Oui, mais du coup, ben... J'pense que je vais prendre ma retraite avec tout ça, hein... C'est... Ouais... C'est triste à dire, mais bon, j'pense que je vais retourner sur mon île natale et puis que je vais mettre les pieds dans l'eau et puis rien foutre ! Voilà ! Voilà, voilà, docteur... Ah, eh, quoi ? Vous avez fini ? Ben oui ! Ben vous avez au moins écouté ce que je vous ai dit ? Oui, oui, même si on y a passé... toute la nuit... Ah bon ? Oh, bon, oh, ben désolé, oh, là, là, là... Oh, je pars, je pars, mais j'arrive pas à m'arrêter... Ça aussi, c'est la vieillesse. Ah oui, je vois. Alors déjà, pour commencer, vous souffrez d'un parlotisme aigu. Une maladie rare, mais assez abondante pour les vieux. Ah bah zut ! Et ça se soigne ? Non, c'est une maladie incurable. Mais je vais quand même vous donner des médicaments. D'accord ? Ensuite, est-ce que vous en avez déjà parlé à la personne intéressée ? Ah bah... non. Ah ah ! Eh bah parlez-lui pour lui dire ces quatre vérités. Hein ? Au lieu de me faire chier ? Bah je veux bien, mais bon, c'est une jeune fille, quoi. Je vais pas la traumatiser, c'est... Eh bien, s'il pleure, on ferait lui ce caramemou et qu'elle nous fasse plus chier ! Bon, bah très bien. Merci, docteur. Eh, tenez, vos 2500 clochettes. Merci, merci ! Eh bah, attends ! Il a dit 2500 clochettes, ce con ! C'est pas de l'argent, ça ! J'aurais dû l'envoyer chez le véto dès que je l'ai vu ! Bon, il est... Alors, voyons voir ce chiffre... Je vais prendre mon livre. Ok, c'est entre 8 et 10, donc 9. Il est 9h du matin, super ! Je dors quand, moi ? Et l'autre qui va pas tarder à revenir ! Enfin, on te dira, hein ? Je passe d'une tortue à une torture ! Coucou, c'est celle dont vous ne vous souvenez plus du nom ! Vos dem... Ah, ah oui, hein, je m'en doutais que c'était vous. Entrez, c'est des VNVSPDN. What ? Bah oui, celle dont vous ne vous souvenez plus du nom. C'est quand même plus facile à dire, c'est des VNVSPDN. Ouais, mais chais, c'est plus court aussi, hein. Mais dis donc, vous avez une mauvaise mine ! Ah oui, vous trouvez, vous aussi. J'ai passé la nuit avec cette saloperie de tortue. Et après, c'est moi la zoophile. J'avais dit ce gâteau... Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est rentré. Gâteauphile. Bref, après ce que j'ai enduré cette nuit, je suis plutôt content de vous retrouver, hein. Et profitez-en, parce que je dirai pas ça plusieurs fois. Euh, ok. Alors, où est-ce que j'en étais déjà ? Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Je me rapprochais petit à petit de ma future récompense. Ma montagne de gâteaux ! Mais malheureusement, les salles deviennent de plus en plus dures, voire mortelles. On est dans quelle salle, là, la 13e ? Oui, et il s'agit d'une ancienne salle qui a été créée avant moi. Ah bon ? Donc vous ne connaissez pas la solution ? Vu que les scientifiques m'ont inséré les solutions de toutes les salles de fermeture Science, je la connais. D'accord. Par contre, j'ai une question par rapport à cette salle. C'est quoi les bandes noires sur les deux murs en face de moi ? Ah, ça. Il s'agit de murs électrifiants. Si vous vous trouvez entre ces murs, votre cerveau va finir carbonisé, et de la mousse sortira de votre bouche. Puis, vous finirez par mourir, sans trop souffrir. Vous en aurez pas le temps, ça ira très vite. Je vois. Bonne chance. Ah, comment je vais faire ? Bon, on peut comparer ça avec un micro-ondien, vu que si je vais devant ces murs, je risque d'exploser comme mon petit hamster, Gilbert. Ah, Gilbert. Gilbert, tu es toute propre maintenant. Et comme j'ai cassé ses cheveux, je vais te sécher dans le micro-ondes. Mais Gilbert, ça va pas ? Mais pourquoi tu es conf ? Mais... Je me souviens que mes parents m'ont bien puni après avoir fait ça. C'est d'ailleurs l'un des seuls souvenirs que j'ai d'eux. Bref, c'est pas le moment de penser à ça. Il faut que j'aille résoudre cette salle. Alors, comment je vais passer ces deux murs électrifiants ? Hein ? Mais pourquoi il y a deux mini-salles de chaque côté du test ? Tiens, il y a un bouton avec un distributeur de cubes dans cette salle. Et dans cette salle aussi. Donc en fait, il suffit de mettre les cubes sur les boutons, et à mon avis, ça désactivera les murs. Allez, on essaie. Et deux, un... Et deux, deux. Voilà. Ça doit être bon. Bien, il n'y a plus qu'à essayer maintenant. Ça n'a pas marché, on dirait. Mais... Mais comment ça se fait ? Comment... Je reconnais cet endroit. Ne me dites pas que... Et si ! Et merde ! T'es vraiment congne, je te jure. Mais... Mais pourquoi ça n'a pas marché ? Je comprends pas. J'en sais rien, moi. Allez, retourne là-bas et fais attention, s'il te plaît. J'ai pas que ça va foutre. Ok. Bon, on fait gaffe cette fois, Chelle. Mais putain, pourquoi les boutons ne marchent pas ? Sérieux, qu'est-ce qui ne tourne pas rond avec ces... Pourquoi je suis retournée devant ? Pardon. Ouais, bah excuse-toi bien, parce que j'ai pas que ça à foutre de te faire revivre, ok ? Surtout que là, ça aurait pu s'apparenter à un suicide. Et j'aurais rien pu faire. Le suicide, ça marche pas pareil. Ah bon ? Bon, allez, zou. Bon, on ne se recourt pas, Chelle, d'accord ? Bien. Ah ! Merde, le générateur de portail est tombé. J'espère qu'il n'est pas cassé. Allez. Tu crois qu'il y a marqué Bonnie sur mon front ? Mais là, j'ai pas fait exprès. J'avais fait tomber mon générateur par terre. Fallait bien que je le récupère. Je m'en fous, tu me fais bosser pour rien. Désolée. Et puis comment t'as pu perdre le générateur de portail, Sérieux ? C'est quand même dingue que toi, t'y arrives alors que des millions de joueurs n'ont jamais fait cette gaffe. Hein ? Non, rien, laisse tomber. T'as pas un trait à recommencer. Ne recommence pas, Chelle, d'accord ? Bon. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Un gâteau. Au... au chocolat ? Oui. Oui ! Gâteau ! Je vais finir par croire que tu aimes mourir. Ou que tu m'aimes tellement que tu fais exprès de mourir pour venir me parler. Non, c'est pas ça, c'est la faute à Kratos. Elle a fait apparaître un gâteau et moi je suis prête à mourir pour les gâteaux. Tu devrais savoir, t'es ma conscience. Ça, tu vois, je ne t'entends pas une seule seconde. C'est bon, je ferai gaffe. C'est la dernière fois que tu me verras ici, je te le promets. Mouais. Bon, au cas où je vais demander à mon boss si je peux faire des heures sup. Ah, et c'est qui ton boss ? Dieu. Allez, retourne-y. D'accord. Bon, bah, comme je ne sais pas quoi faire, je m'assois par terre et je réfléchis. J'ai que ça à faire de toute façon. Alors... Vous renoncez ? Non, je réfléchis. C'est totalement différent. Vous savez, il existe une autre solution possible. La mort. Ouais, bah, je suis déjà morte quatre fois dans cette salle, donc bon... Hum ? C'est quoi ça ? Des... Des prises de courant ? Euh... Ça a marché ? Bah, on dirait que oui. WISHI ! Ah ! Qu'est-ce que c'était ? Un bruit d'électricité, histoire de vous faire peur. Et à ce que je vois, ça a marché. C'est à mettre à votre dossier. À peur pour un rien. C'est noté, juste là. Non, c'est pas vrai, j'ai pas eu peur. Et puis, c'est quoi cette histoire de dossier ? Rien du tout. Ça ne vous concerne pas. Ouais. Par contre, question. À quoi servaient les boutons dans les mini-salles ? À activer la porte. Ah, je vois. En fait, je pensais que c'était encore un troll, mais en direct, non. Bon, allons vers la prochaine salle. Pfff, déjà la 16e salle. Fait preuve d'une assurance hors du commun, alors qu'elle meurt bêtement, et qu'elle a peur pour un rien. C'est noté. Mais arrêtez, on dirait un observateur qui me ferait passer le permis de conduire. Le conduit des appareils vitaux va générer un cube de voyage lesté dans 3, 2, 1... Ah oui, celui-là, j'ai trouvé. Ce cube de voyage lesté vous accompagnera dans toute cette salle de test. Prenez-en bien soin. C'est moi ou ce cube est différent des autres ? Il y a des cœurs sur les côtés. C'est trop mignon ! Mais venant de Kratos, c'est bizarre. Merci. D'arrient, et quoi ? Tu parles ? Oui, pourquoi ? Tu trouves ça bizarre ? Moi, non. À vrai dire, tous les cubes étaient silencieux. Et là, j'en découvre un qui parle. Donc, normal que je trouve ça bizarre, non ? Ah, oui. Maintenant que tu le dis, désolé de t'avoir effrayé. Ça rien, t'excuse pas. J'arrive pas à croire que je parle à un cube. Et moi, une humaine ? Il y en a pas beaucoup ici. Il y a même aucun humain qui vit à faire me tourseillante. Oui, c'est vrai que je n'ai vu aucun humain à part moi. Bon, par contre, je vais avoir besoin de toi pour résoudre cette salle de test. Ça ne te dérange pas ? Non. Tu peux m'utiliser pour résoudre cette salle. J'ai été créée pour ça. Merci. Bon, je fais quoi pour résoudre cette salle ? Je sais pas. Et mon rôle est que tu m'utilises pour résoudre cette salle ? Je suis pas vraiment censée t'aider. Si je t'utilise pour finir ce test, c'est que tu m'aides au final, non ? Peut-être. Mais je peux pas t'aider en te donnant des indices. Je vois. Déjà, laisser ce cahier devant moi, on dirait qu'ils ont été faits pour une géante. Je dois prendre ça comment ? Ne le prenez pas mal, mais cette salle qui est de base pour des gens obèses, mais bon, vous ne l'êtes pas. Je ne vous appellerai pas comme ça à l'avenir. Promis. Euh, merci. Bref, désolé petit cube, mais je vais devoir monter sur toi pour monter en haut. D'accord. Dis, pourquoi tu parles ? Parce que je suis un cube. Euh, ouais. Sinon, en vrai, pourquoi tu parles ? Je ne sais pas. Les scientifiques qui m'ont créé n'ont jamais expliqué. Je vois. C'est bon, on est montés. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Mais c'est... C'est des sphères ultra énergétiques. Waouh, mais faut que j'y touche ! Non, Chelle, vous allez mourir sinon ! Hi hi, regarde maman ! Attendez, vous racontez un flashback ? Dans un flashback ? Oui, pourquoi ? Hi hi, regarde maman ! C'est quoi ? Une batterie patate ? Oui, papa m'a aidé à la faire. C'est pour mon exposé pour la journée par enfant. Tu n'as pas oublié quand même ? Non, bien sûr que non. Par contre, ta patate est vraiment bizarre. J'ai utilisé des produits dans le bureau de papa pour voir ce que ça donnerait. Il a dit que je pouvais. Hi hi ! Ah là 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 ! Comment je peux résister à cette petite bouille, hein ? Hé, mais arrête à tirer les joues, ça fait mal ! Pourquoi j'ai ce souvenir qui vient d'un seul coup ? Tu as dit quelque chose ? Non, rien du tout ! Et vu que tu ne répondais plus, je t'ai utilisé comme bouclier pour passer ces sphères. Et du coup, désolé, mais t'as des petits coups par-ci par-là. Bon, je dois faire quoi maintenant ? Vous avez réussi ! Le cube de voyage vous a porté chance à ce que je vois. Oui, elle m'a été très utile, contrairement au générateur de portail. J'ai été créée pour servir les sujets de test, donc c'est normal. Malheureusement, vous allez devoir vous en séparer pour la suite des tests, car il va être incinéré. Quoi ? Incinéré ? On va l'emmener dans un hôpital psychiatrique ? Non, Chelle, pas incarcéré, mais incinéré. Vous allez devoir m'emmener dans cet incinérateur à côté de moi et m'envoyer au feu. Quoi ? Mais je ne veux pas ! Le test ne pourra pas reprendre tant que votre cube n'aura pas été incinéré. Veuillez accompagner votre cube jusqu'à l'incinérateur autonome d'urgence de fermeture Science. Jamais ! C'est la seule personne avec qui j'ai eu une conversation normale depuis que je suis ici. Je ne la laisserai pas tomber ! Chelle, désolé, mais ce fidèle cube de voyage ne peut pas vous accompagner pour la suite du test. Je suis sûre qu'au fond d'elle, elle vous dirait de continuer sans elle, car elle préférerait s'immoler plutôt que de devenir un fardeau pour vous. Non, jamais elle ne dirait ça ! Continuez sans moi. Quoi ? Je préfère m'immoler plutôt que de devenir un fardeau pour vous, Chelle. Non, ne dis pas ça ! Tu n'es pas un fardeau ! Tu m'as aidée pendant tout ce test, rappelle-toi ! Désolée, mais on n'a pas le choix. Si tu ne fais pas ce qu'elle te dit, tu risques de mourir. Mais non, on peut survivre toutes les deux ! C'est impossible. Personne ne peut survivre jusqu'à la fin des tests. Quoi ? C'est pas vrai ! Kratos m'a dit que j'aurais des gâteaux à la fin, donc c'est forcément... Chelle... Quoi ? Je connais toutes les salles, et je te garantis que tu ne survivras pas à la fin. Eh bien, je vais te prouver que c'est faux ! Hein ? Je vais te prouver que je peux y arriver, et sans mourir ! Je te promets que je ne mourrai pas au bout de la 19e salle ! Et de toute façon, je ne peux pas mourir, alors... Si vous n'êtes pas décidés à le faire, je m'en occupe pour vous. Non ! Rendez-la à moi ! Je vous en supplie ! Non ! Je t'ai fait confiance ! Rendez-la à moi ! Je t'en cherche ! Non ! Désolée, mais vous ne m'avez pas laissé le choix. Vous n'êtes qu'une sans cœur ! Je n'ai pas de cœur. Je n'ai pas non plus de conscience, à vrai dire. Bien. Assez bavardé. Allez dans l'ascinérateur ! Ascenseur. Oui. Et puis, j'ai fait une promesse. Et je la tiendrai. Un cube qui parle ? Mais arrêtez ! Je ne vois pas en quoi c'est drôle ! Et après, vous avez pleuré la mort de ce cube ! Mais arrêtez, je vous dis ! Et après, vous avez fait une promesse à un cube ! Et vous, je suis sûre qu'en cachette, vous parliez à votre bureau ! Je ne vois pas en quoi c'est normal comparé à ce que j'ai fait ! Mais mon bureau, il est vivant ! Un bureau ! Il vient de vous traiter d'imbécile ! Mais oui, c'est ça ! Euh, bon, un peu de sérieux, quoi. Donc, possède les mêmes symptômes que Tom Hanks dans le film Seul au Monde. Hein ? C'est qui cet homme au truc ? Secret professionnel ! À ce moment-là, j'avais des doutes. Mais il s'avère que, bien plus tard, j'avais du juste. Je te tiens, copain cube ! Oh, c'était moins une ! Eh ben, t'en as mis du temps. J'ai fait aussi vite que j'ai pu ! Je ferai plus de temps que prévu ! Tu la dirais ? Je vois. Alors, cube, qu'est-ce que tu penses de Chelle ? Elle est un peu idiote, mais elle est exactement comme je le pensais. Tant mieux alors ! Bon, tu viens ? On va continuer à indiquer le chemin pour qu'elle s'échappe ? Oui. On va faire des graffitis sur les murs ! Sur les murs ! Des graffitis ! Sur les murs ! Sur les murs ! Hein ? Oh merde ! J'avais oublié que tu pouvais pas marcher ! Je suis un objet, je te signale. Non mais sans blague, merci, j'avais remarqué ! Tu crois que c'est la première fois que je vois un cube qui parle et qui marche pas ? Hein ? Tu m'as prêt pour qui ? Pour ma sœur Didi ? Ouais. Allez, viens, on y va ! Chelle, tu es devenue une magnifique femme. Survie, du mieux que tu peux. On arrive pour te sauver. Vous êtes toujours là. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada